Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session du bikini avec 6x8, toujours avec Tini à la régie. Yes, aujourd'hui on se retrouve pour une séance cardio, vous allez voir, ça va être un petit peu plus court que d'habitude, 20 minutes seulement, mais ça va être 20 minutes intense, donc je compte vraiment sur vous pour tout donner et être à fond du début à la fin de cette session. On va commencer sans plus tarder par l'échauffement, on s'échauffera même un petit peu évidemment. Évidemment, on échauffe tout d'abord ses mollets. Et bien c'est parti, petite extension de mollets, on va avoir pas mal de sauts dans la séance, vous allez voir, donc c'est important d'échauffer un petit peu le bas du corps, les mollets, les chevilles aussi également au passage. On inspire bien, on souffle, on gagne évidemment toujours les abdos. On commence à se mettre en condition, à rentrer dans sa séance. On va changer d'exo toutes les 30 secondes, donc soyez attentifs et on enchaîne ensuite sur un good morning to squat. Ok, donc celui-là vous connaissez. 3, 2, 1. On se penche en avant, jambes tendues, on fléchit pour descendre en squat et on remonte. Donc là, c'est un exercice que j'aime bien pour échauffer l'arrière des jambes, les ischios, mais aussi les hanches, un petit peu le dos. On expire bien. Et on souffle. Ok. Vous allez voir la séance du jour, elle va piquer, mais dites-vous que ça sera court. Ça sera vite terminé, donc ça sera la seule et unique occasion de tout donner. Allez, on va rester en bas sur des squats statiques now. Eh bien, ça tombe bien, regarde, j'ai anticipé l'exercice. Non, j'ai anticipé. Et moi aussi quand même un petit peu. Allez, on est en squat statique. Donc là, vous voyez, le but, c'est de gagner un petit peu en mobilité. Donc on travaille un petit peu au niveau de ses hanches. À chaque seconde, on essaye de gratter un petit peu plus, dos droit toujours évidemment. On respire bien, on souffle. Ensuite, tu vas ajouter les levées de bras en tension. C'est parti. Donc là, une main au sol pour bloquer le genou et on vient étirer le haut du corps. On change de côté. Là, l'objectif, c'est de ne pas avoir les genoux qui finissent comme ça. Donc on reste vraiment en position. On commence à sentir un peu les quads qui chauffent. On inspire bien, on change régulièrement. On pourrait presque avoir l'impression que ça fait du bien, mais ce n'est pas du tout le cas. On passe maintenant au dynamic squat. Let's go. Ok, on remonte, on déteint un petit peu. On est reparti. Ça va commencer à brûler là, non ? Pardon ? Ça va commencer à brûler. Ah oui, ça commence à brûler. Ah oui, oui, ça brûle, ça brûle. Je le sens. Tu le sens ? Oui, oui. C'est bien parce que Tini le sent par procuration. Tini, en fait, il a l'impression de faire sa séance tous les jours. Je suis avec vous les filles de gens. Allez, on contracte bien le booty, les abs. La suite, c'est des montées de genoux lentes. Ok. Let's go. C'est parti. Donc là, on n'est pas encore sur des jumps, mais on commence quand même à faire monter la température corporelle. On inspire bien. Est-ce que vous êtes chauds pour brûler un max de calories aujourd'hui, les filles de gens ? Moi, je suis chaud bouillant. Ah oui, ben oui. En même temps, s'entraîner plus, il faut manger plus. Je m'étonne que tu es motivé. Allez, on continue. Allez, on enchaîne ensuite sur un talon-fesse plus clap. Let's go. Alors là, l'objectif, on fait un talon-fesse et on se motive. On commence à s'ambiancer sur le son, sur la musique. Vous allez voir ce qu'on va être un cardio qui va être fun aujourd'hui. Alors certes, intense, mais au moins, on va y prendre du plaisir. Allez, on espère bien. Yes. OK. Ensuite, on va enchaîner sur un step clap dans trois secondes. OK. On va continuer toujours dans la même ambiance. Vous allez voir. Donc, ceux qu'on fait Bois-Bin souhaitent sur YouTube connaissent. Petit step clap. Clac. Pour s'ambiancer. Ça vous rappelle les souvenirs, ça ? Allez, on y va. Tu vois, il a l'air de rien. Il est super fun. Mais tu fais ça pendant dix minutes, tu craches tes boumons. On va finir cet échauffement par un squat plus smooth plus clac. Vous allez voir, ça c'est pareil. Inspirez de pop and sweat. Let's go. OK. On se met en position de squat. Et bam, petit déhanché. Donc, vous voyez, là, on commence à gagner un petit peu de dynamisme, de rapidité. Là, on sent le cardio qui commence à monter. Très clairement. C'est un déhanché plus groovy sur pop and sweat. Écoute, après, je peux te faire le déhanché plus, plus, si tu veux. Merci. C'est ça qu'on veut voir. On ne s'aventurera pas à faire un petit work, ça non ? On reste dans ce qui est maîtrisé. Allez, on y va. Allez, break. Ok. Un second de pause. Bravo. Ensuite, j'annonce pour les filles de Jean qu'on va partir sur un bloc cardio de 5 minutes 30 en format 45-15. Ça va piquer. Ah oui, ça va piquer. Sévère. Donc, on en profite. On boit un petit coup. Si on a soif, pas trop quand même, mais quelques petites gorgées. On récupère son souffle. On va rester debout pour la suite. Donc, on se prépare psychologiquement. Et ça va démarrer sur des montées de genoux. Cette fois-ci, dynamique. C'est parti. Ok. Donc là, on y va. On essaie vraiment, c'est le premier exercice, de monter les genoux le plus haut possible. Là, on est frais comme des gardons. Allez, comment ça appellera le cardio ? Donc, je veux voir des genoux à 90 degrés. C'est vrai que des fois, on est un peu plus tolérant. Chez Train Soitide, on vous laisse les monter un peu moins haut, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est court, c'est intense, il faut tout donner. Alors, on espère bien. C'est du chef en plus, ici, il vous a laissé une option pour la pose. Exactement. On step clap. Comme la dernière fois, vous aurez deux possibilités. Soit de vous reposer complètement, soit de garder un petit peu, on va dire, le mouvement. Avec le step clap, du coup, qu'on a vu lors de l'échauffement. Qu'est-ce que c'est long, 45 secondes, Tilly ? Oui, oui, je confirme. Allez, deux, un. Et le mini break. OK, donc petit step clap. Step clap, peut-être que j'ai un problème avec celui-là. Le clap, il ne veut pas sortir. Petit step clap pour s'ambiancer. On va enchaîner ensuite sur un burpees plus two kicks. OK, celui-là, il va être relou. Mais on va y aller quand même. C'est parti. OK, on descend. Burpees sans pompe. Kick et kick. OK. Yes. Allez, on inspire, on souffle. Là, tu sens que tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Tu confirmes que ce bloc, il faut s'accrocher, les filles de gens. Oui. Yes. Wouh. Allez, on continue. On s'accroche. Tu kicks. Yes. Allez, plus que cinq secondes. Magnifique. Magnifique. Et dernier. Petit break. Wouh. Toujours pareil. Petit step clap pour détendre un peu les jambes aussi. Ça fait du bien. On enchaîne ensuite sur un jump avant plus trottine en reculant. OK. C'est parti. On se recule. Petit jump avant et on trottine. Wouh. Yes. Allez. OK. Ça, ça va être long. On peut limiter la flexion si c'est compliqué. Pardon ? On peut limiter la flexion si c'est compliqué. Oui. On n'est pas obligé de descendre en squat. Bien vu. Vous pouvez rester tout simplement ici. Ça marche aussi. Vous voyez ? Si vous êtes chaud. BAM. On s'accroche. Ça n'est plus que 10 secondes. OK. Wouh. 5 secondes. Et break. Là, je vais prendre la pause aujourd'hui, Sini. C'est bien. T'as bien raison. On enchaîne ensuite sur un tipping plus jump latéral au clap. OK. Alors là, on va se placer sur une extrémité du tapis. Petit tipping. Donc là, on va de l'autre côté. Est-ce que vous êtes alignés les fuites de jam ? Tipping. Petit jump latéral. On aime bien celui-là, il est fun. Allez. OK. Il est fun, il est fun. Tipping. Mais s'il descend, regarde-t-il. S'il y a une définition de fun. Allez, on est là pour s'éclater. On y va. Là, on reste un peu ici. Allez, on fait durer le plaisir. Attention, attention. Et on jump. OK. On y va, Welly ? Wouh. On s'accroche. Let's go. Allez, 10 secondes. Allez, on continue encore un peu. Les cuisses brûlent. On y va. Et 3, 2, 1. Wouh. Super. Prochain exercice. Et le dernier de ce bloc. Fente plus kick alterné. Et celui-là, vous allez voir, pas si faisant non plus. Toujours inspiré de pop and sweat. Kick. On touche au sol. Kick avec l'autre jambe. C'est parti. OK. On y va. Vous avez compris ? Un petit peu de coordination sur celui-là. Là, c'est pareil. Il est fun, mais il fait vite monter le cardio. Yes. OK. Allez, on s'accroche. On garde nos doigts. C'est toujours important, on ne termine pas comme ça. Non. Si on ne touche pas le sol, parce qu'on manque de souplesse, ce n'est pas grave. Allez. Yes. Bam. Wouh. OK. Allez, on s'accroche. Allez, 10 secondes. Petit kick. Petit jab au milieu. Regardez. Wouh. Allez. C'est maintenant la fin. Et pause de 30 secondes. Mérité. Mérité. On respire bien. On boit un coup. On va attaquer le deuxième bloc au sol cette fois-ci. Continue. En quelle sauce tu vas nous manger ? Eh bien, je vais vous manger à une sauce assez épicée, puisque j'ai décidé de caler le Bikini Challenge. Le Bikini Challenge. Bon, les pigeons, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, quel est l'exercice du Bikini Challenge, Tidi ? Une minute de Commando Legs. Et puis, on va faire le maximum possible. Max rep en une minute. Tu nous indiques le top départ. Je vous indique le top départ. On commence à genoux. Eh oui, évidemment. Non, on commence debout, je crois, non ? Debout, tu préfères ? Comme vous voulez. Allez, c'est... Moi, j'ai envie de commencer à genoux. Parti. Allez. Allez, ça, ça fait un. Un. Et deux. Yes. Allez. Bon, je ne vous cache pas que ça ne fait pas du bien aux genoux. Mais on va s'accrocher, on est des Warriors. Ça ne s'appelle pas Commando pour rien. Ah non, ça, c'est sûr. Il portait bien son nom, celui-là. Allez. Donc, objectif, rester les fesses basses, vous voyez. Je reste en position assise. On ne fait pas ça. Non. Hop. Regardez ça. Allez, on inspire bien au souffle. Focus. Allez, 30 secondes. Oh, ça va vite, hein ? Eh oui. Je vous ai dit, je suis sympa. Une minute. J'aurais pu mettre deux minutes. Ouais, n'amusons pas non plus, hein ? Le mec s'enflamme légèrement. C'est bon, parce que c'est la deuxième édition de Régie sur le BESC. J'aurais pu même en mettre trois. Oui. Mais là, on ne t'en voyait plus sur le BESC, par contre. Je te préviens. Virer. Virer de la Régie. Voilà. Allez, cinq secondes. OK. Trois, deux, un. Yeah, body. Yeah. Wow. Ah, c'était intense les filles de gens. 24 répétitions pour moi, la Régie nous dit. Dites-nous en commentaire sous la vidéo, évidemment, le score que vous avez réussi à tenir. En tout cas, félicitations. Peu importe le chiffre. Vous en avez fait 10, 15, 20, 40. Bravo. On va redescendre au sol pour la suite. Et malheureusement, oui, on n'a pas fini l'entraînement. Eh oui, oui, on n'a pas fini. On va démarrer sur un bloc au sol. Oui. Et on enchaîne sur des mountain climbers. Donc, trois, deux, un. Allez, c'est parti. Donc là, on est toujours au du cardio. Donc, on essaye d'être le plus rapide possible. En mode sprint, regardez ça. Toujours 45 secondes. On puise dans les réserves. Allez, on inspire bien, on souffle. Yes. Allez, on s'accroche. On a toujours un temps fantastique aujourd'hui. On dirait que de la Côte d'Azur. On espère que ça ramène un peu de soleil et de bâme chez vous. En tout cas, ça nous motive. N'est-ce pas, Tini ? Oui, ça nous motive. Moi, je suis ultra motivé devant mon chrono. Allez, je vois ça, je vois ça. Allez, trois, deux, un. Et break. OK. Prochain exercice. In-out. OK. Donc ça, vous connaissez. Plusieurs versions. On écarte les pieds, on les resserre. Voilà, c'est le jumping jacks du gainage. C'est un peu ça ? Oui. Moi, j'appelle ça planche jack. Pardon ? Moi, j'appelle ça planche jack. C'est parti. OK. Si tu veux, petite planche jack. On cherche l'extérieur du tapis. Toujours en gainant ses abdos. On garde les épaules et le trot solide. Allez, on inspire bien. Ça a chauffé les épaules, je vous préviens. OK. Allez, on continue. Allez, on s'accroche. On est sur la fin de ce training. 10 secondes. La fin, c'est 8 au 10. On est plus proche de la fin que du début en tout cas. Ça nous rassure. 5 secondes. Et break. Oh my God. Les épaules sont on fire. On enchaîne ensuite sur un mountain climber. 1, 2, 3. OK. Mountain climber, on est reparti. 3 temps et on tend la jambe opposée ensuite en haut. Et c'est parti. OK. 1, 2, 3. Et on tend la jambe. OK. Mais du coup, sur le mountain climber, on est ultra dynamique. Yes. Allez. Les épaules prennent chair sur cette session. Mais ce n'est pas grave parce qu'on aime bien ça. Les épaules cœur de bœuf. On n'a jamais assez d'épaules, n'est-ce pas ? Jamais assez d'épaules, je confirme. Surtout me concernant. Allez. Le buste est bien renforcé sur cette séance. Les jambes aussi par le premier bloc. Allez, 10 secondes. Ce gardien full body fait du bien. T'as là pour ton argent, vous. Allez. Et break. Oh my god, tini. Et on enchaîne. Tu veux notre mort, hein ? Tu veux ta mort, c'est toi qui as fait la séance. Et on enchaîne sur un bear plank to plank. OK. Vous connaissez ça les filles de genre, toujours en position de gainage. Et c'est parti. Bear plank to plank. Donc on peut le faire. Alors, statique, on va dire sans le saut, disons plus tôt. Et on peut le faire en dynamique. Allez, hop. On renforce vraiment sa sang de l'abdominale. ses épaules, tout en brûlant un max de calories. Ah, il y a tout qui passe. Les cuisses aussi là-dessus, hein ? Exactement, les cuisses aussi. Si ça devient trop dur, on change d'option. Et on s'accroche chez le dernier exercice de ce bloc. Yes. On tient jusqu'au bout les filles de genre avec moi. Dure, dur, hein ? Waouh. Allez, 5 secondes. OK. Allez, pour la fin, on repart sur du dynamique. Et pause. Waouh. Bravo. Oh my God, j'en veux plus. Mes épaules sont en train de rendre là. Est-ce que vous les voyez partir en fumée ? Parce que moi, je ne les sens plus. Tini, il me semble qu'on arrive à la fin de cette session. On arrive effectivement, ma chère Sissi Mua, au finisher cardio. Le finisher challenge. Focus cardio, évidemment, sans surprise aujourd'hui. Et on va démarrer dans 5 secondes sur des burpees. En 45-15. Il faut y aller. 45 secondes, on est ready. On y va. Allez, on s'accroche chez Pigeon. Trois dernières minutes pour tout donner. Là, il va falloir vraiment être à bloc. Trois exos en trois minutes. On donne tout. Allez, on s'accroche. Derniers instants pour brûler un max de calories. Yeah. Les occasions sont présentes, on les saisit. Vous serez fiers de vous. Ça aura été dur, mais ça aura été court, encore une fois. Donc c'est le moment vraiment pour être à fond. Allez. Allez, 10 secondes. Yes. Yes. OK. Trois, deux, un. Break, bien mérité. Ah ouais. Celui-là, il aura été vraiment mérité. On enchaîne ensuite sur des jumps. Garde. Ça, ça va être dur, ça. Ah oui, je confirme. On inspire bien. Cinq secondes. Détendez les épaules. Petit jump avec un changement. Et c'est parti. OK. Donc là, on n'est pas obligé de descendre trop bas. On peut, mais ce n'est pas une obligation. Allez. On s'accroche. Là, ça devient dur. OK. Ça devient trop difficile. Faites-le, vous voyez. Sans trop de flexion. Mais restez en mouvement. OK. Exactement. Le plus important, c'est de finir la séance tous ensemble. Oui. Ce n'est pas de s'arrêter en plein milieu. Même si c'est difficile, on prend des petites pauses. Et on s'accroche. On peut détendre un peu les cuisses. Exactement. On espérera beaucoup et on repart. Yes. Yes. Allez, on s'accroche. Allez, c'est la fin. Cinq. Trois. Et break. Wouh. Et on va terminer sur... C'est le dernier exo, ça, Tidi ? Et c'est le dernier exo. Squat. Accantation. À vocation. Là, celui-là. L'un ou l'autre. Mais on va... Merci, Kevin. On va évoquer le bon dieu du fitness. Et c'est parti. C'est parti, on y va. Allez. On est un peu plus... Sérieux sur ces invocations. Sinon, il ne vient pas. Je n'ai pas l'air très sérieuse, tu crois ? On est incisif. Ok. J'invoque le bon dieu du fitness qui m'amène un booty et des épaules pour cette année 2022. Voilà. Quand Kevin l'est fait, le sol tremble. Ah oui, oui. Et bon. Yes. Nous n'avons pas tous les atouts de Kevin. Allez les fidgers. Kevin, quand il est fait, on dirait un Avengers. On dirait Thor qui arrive. Allez, on s'accroche. Ok. Allez, ce sont les dernières secondes. On a combien ? 5, 4, 3, 2, 1. Et terminé. Bravo les fidgers. Vous avez réussi jusqu'au bout de cette session diabolique de l'enfer. Un cardio vraiment d'enfer. J'espère que ça vous a fait plaisir. S'il y en a qui regorgent encore d'énergie, n'hésitez pas évidemment à faire une deuxième session que l'on vous a suggérée sur le planning du BS8, disponible sur les réseaux sociaux et surtout dans notre e-book à télécharger gratuitement en barre d'infos. Sinon, je compte sur vos selfies d'égoulidance sur les réseaux et sur vos commentaires, bien sûr. Je vous dis à très bientôt et bonne récupération. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501